Bonjour les loulous, allez on se retrouve pour les dernières mathématiques de la semaine. Alors aujourd'hui, pas de calcul, pas de chiffres, ça va être plutôt ce qu'on appelle de la résolution de problème. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse marcher notre cerveau pour réfléchir. Alors, ce premier exercice là, vous voyez, vous avez des cubes. Alors, si vous avez des cubes comme ça à la maison, vous pouvez faire les essais justement avec ces cubes là. Peu importe si ce n'est pas les bonnes couleurs, les mêmes couleurs que dans la consigne, je vais vous les dire. Du moment où vous avez trois couleurs différentes, vous pouvez le faire en manipulant. Si vous ne pouvez pas manipuler, je vous conseille avant de faire l'exercice sur cette feuille, de faire des essais, de rechercher sur votre cahier de brouillon ou une feuille de papier, peu importe. Donc, la consigne est la suivante. Il va falloir colorier les cubes pour qu'il y ait dans chaque tour, à chaque fois, un cube jaune, un cube rouge et un cube bleu. Mais, à chaque fois, on va devoir changer la place, d'accord, des cubes. Il ne va pas falloir que, par exemple, si je mets bleu en bas, jaune au milieu, rouge en haut, je n'ai pas le droit de refaire ça à côté. Par contre, je peux mettre rouge en bas, jaune au milieu, bleu en haut. Donc, il faut que vous cherchiez toutes les possibilités qu'on a avec ces trois cubes de couleurs, donc le jaune, le rouge, le bleu, pour faire des tours différentes, mais toujours en ayant ces trois couleurs. Donc, le mieux, c'est si vous avez des cubes ou des perles, peu importe, pour manipuler, c'est plus facile. Sinon, faites des petits dessins sur une feuille de brouillon. Voilà. Ici, vous avez des phrases qu'il va falloir qu'un grand vous lise, papa, maman, un grand frère, une grande sœur. Et il va falloir que vous coloriez le bon animal. Par exemple, la première consigne, c'est la souris est sous le toboggan. Donc, vous allez observer le dessin, vous allez trouver la souris qui est sous le toboggan et vous allez la colorier. D'accord ? Ensuite, on vous dit le chat est derrière le banc. Vous cherchez où est le banc, vous cherchez où est le derrière du banc, et donc le chat qui s'y cache, hop, on le colorie. Etc. Pour toutes ces phrases. D'accord ? Si vous le souhaitez, pour l'exercice avec les petites tours, vous pouvez m'envoyer en photo via Eclat ou via la boîte mail. Si vous n'êtes pas encore connecté à Eclat, vous pouvez m'envoyer vos résultats, voir si vous avez réussi à tout bien trouver. Allez, dernière page. Là aussi, il va falloir faire réfléchir nos méninges, notre cerveau. Donc là, on vous dit, chaque papillon a ses ailes de deux couleurs différentes. Soit il aura des ailes vert et orange, ou vert et violet, ou orange et violet. Donc, à vous de trouver toutes les possibilités. Vous avez le choix entre trois couleurs, vert, orange ou violet, et à chaque fois, il n'y a juste que deux couleurs. Donc, il ne faut pas que deux papillons aient les ailes de la même couleur. Par exemple, si lui, je fais orange-violet, je n'ai pas le droit de faire orange-violet. Par contre, j'ai peut-être le droit de faire violet-orange. A vous de voir. Ici aussi, on vous dit, réalise le plus de glace possible, sachant que chaque glace a deux boules différentes et qu'il y a trois parfums. Donc, pareil, il faut colorier les boules de glace. Soit les mettre au chocolat, soit mettre à la framboise, soit à la banane, donc marron, rose et jaune. Donc, à vous de trouver toutes les combinaisons possibles de glace avec ces trois parfums. Pareil, vous pouvez vous entraîner sur votre cahier de brouillon, sur votre feuille. Voilà, à bientôt !